Aujourd'hui, au podcast Chicks and Machines, on reçoit Philo Liret, qui a eu toute qu'une saison de motoneige à Annie. Pas juste une saison de motoneige intense, une saison de Jeep aussi, puis parlant d'aventures, je pense que toi, t'en as vécu des pas pires dernièrement. Écoute, j'ai fait un voyage magnifique au Mexique, puis je vous raconte ça. Puis toi, Annie, ton dernier sujet, c'est haut en vibration, en fait. Oui, je ne l'ai pas toute compris, mais je suis certaine qu'en écoutant ma chronique, vous allez tout comprendre. Puis en plus, je pense qu'avec nos deux sujets, on va convaincre Philo de suivre son cours de moto. Oui, ne manquez pas ça, ça va vibrer. Et c'est parti! Le balado de Chicks and Machines est présenté par Canon Blainville Chrysler et Demel Chrysler BC Assure et Leo Harley-Davidson Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, on est chez Demel Chrysler à Laval. C'est encore ouvert, ça fait que vous allez entendre autour de vous les gens qui travaillent très très fort. D'ailleurs, je vous invite à venir les voir si vous avez des besoins en voiture et Annie. Bonjour, hey, re-bienvenue parce que j'étais un peu stressée, on dirait que je savais comment faire ça, animer un balado, mais ça va bien se passer. Ben, je suis pas besoin de conseils, je suis là. Merci! Quatre épisodes absentes. On se posait des questions, on se posait des questions, je vous ai pas lâchée, et les kidnappeurs l'ont relâchée. Elle est de retour. Je suis de retour et on est avec Philo Lirette, merci d'être là. Comment ça va les filles? Ben, ça va bien, on est en bonne compagnie. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir, je pense que t'es rendu la troisième fois. Oui, oui. Un abonné. Je suis rendu un habitué, je devrais avoir ma carte chouchou dans pas l'autre. Non, on va te donner ton canard dans pas l'autre. Ah oui, ça c'est cute ça. Une vraie Chicks and Machines. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant quatre épisodes que t'étais pas là, mon Dieu Seigneur? Ben écoute, j'ai beaucoup de tournages aussi pour la télé, fait que je suis un petit peu partout, je me promène, fait que c'est ça. Victime de ton propre succès. Et voilà, des fois, ben... Moi, je suis allée au Saguenay. C'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait de l'épicerie hier. On a une vie palpitante, on a une sortie. Donc, Philo, t'es ici pour nous jaser un petit peu, là. Moi, je veux savoir, ta saison de motoneige, ça va comment? Ça va très bien. Malgré qu'on... Ça paraît que ça brasse un peu. Ouais, bon, écoute, côté météo, on n'a pas été gâtés. Non, c'est de l'hiver, c'est... Moi, c'est de la motoneige de sentier. Puis, tu sais, c'est récent que je fais de la motoneige. Ma croix, t'es péripétie, j'étais sûre que tu faisais du hors-piste, tu vois. Je suis parti faire un tour dans les Monts-Valin. Oui? Faire de la trail. Mais on était dans une tempête de neige. OK. Puis, malheureusement, tu voyais pas la trail. Elle était dure à distinguer. C'est bien longtemps, hein? C'est des autoroutes, c'est large, fait que, tu sais, si tu dévies juste un petit peu, bien, tu te ramasses dans la neige folle. Et je pense que j'allais à bonne vitesse. Puis, malheureusement, écoute, j'ai perdu un petit peu le contrôle. J'ai été chanceux, j'ai rien frappé, mais je me suis ramassé dans la neige folle. Mais folle! Mais ça a pris combien de temps à sortir ta montonnage? Oui, c'est ça! Parce que, tu sais, c'est les gens qui veulent peut-être voir tout ce dont on parle. Je pense que la vidéo est disponible sur tes réseaux sociaux. Oui, ça a pris une couple de minutes, là. Rendez-vous sur TikTok, sur Instagram, c'est disponible. On a pris au moins une heure et demie. Si c'est pas deux heures à sortir, là, ce qui nous donne là. Bien, il faut comprendre qu'on est parti des Eskoumains jusqu'au Valinouette, OK? Et au moment où je me suis ramassé dans la poudreuse, on s'est dit, la règle d'or, c'est que quelqu'un va passer, puis on va s'entraider. Non! Il n'est passé personne sur la trail la plus populaire du Québec. C'est quoi, c'est la 95, je pense? Je ne voudrais pas te dire. Je vois de mémoire, personne en deux heures est passé pour nous aider. À trois gars, on s'est débrouillé. Aviez-vous du réseau? Bien non, tu n'as pas de réseau, là-bas. Mais c'est un matin-là, je rewind, je reviens au déjeuner, avant de partir. On s'arrête, on mange une petite bouchée, on croise un monsieur qui nous regarde. C'est une tempête de neige, une vraie. Et il nous dit, les gars, vous n'allez pas partir en skidou aujourd'hui, c'était une mauvaise idée. Bien, nous autres, oui, on n'a pas le choix. Le char est au Valinouette, il faut se rendre jusque-là. On se motoneige, ça va dans la neige, hein? L'homme qui nous conseillait, c'était le président de la Fédération des motoneigistes des Escoubins. Et lui, il nous disait de ne pas s'aventurer dans la trail. Il faut écouter les conseils des pros. Oui, c'est ça. Les sages. Mais on ne voyait pas de traces. À un moment donné, j'ai fait demi-tour parce qu'on avait oublié quelque chose et on n'était pas rendu très loin. Mais je suis revenu sur mes pas dix minutes plus tard et on ne voyait plus mes traces. Ça te donne une idée à quel point même la trail, il devait avoir deux pieds de neige dedans. C'était n'importe quoi. En même temps, c'est le fun. Quand on ne se ramasse pas dans le clos, c'est le fun de rouler dans des sentiers qui viennent juste d'être enneigés. Tu es le premier à faire la trace. C'est vraiment plaisant. Mais c'est ça, il y a le risque de… Écoute, c'est un week-end-là, il s'en est passé beaucoup des affaires. Il y a eu cette shot-là où je suis sorti de la trail. Un de mes chums a manqué de Prestone. Écoute, c'est un slow leak. On ne sait pas où est-ce qu'il y a le problème, mais on n'a pas le choix. Il faut l'aider. Finalement, on s'est rendu compte que du Red Bull, ça faisait la shot. Mais non! On a mis du Red Bull dans sa tank de Prestone. Et bon, ce n'est pas l'idéal. Mais on avait le choix entre ça ou uriner. Parce qu'à un moment donné… Ça a la même couleur. Oui, un peu moins pétillant, mais quand même. Je ne sais pas, je ne suis pas toujours à goûter. Non, mais je vais par détection. C'est certainement le plus chaud. Mais une chose est certaine, c'est que ce n'est pas une bonne idée, mais perdu dans le milieu du bois, il faut que tu trouves une solution. Il faut quelque chose pour remplacer le liquide. Heureusement, on avait un endroit pour avoir la motoneige au chaud pour toute la nuit, une fois rendu à destination. Parce qu'on n'aurait pas pu laisser la motoneige à l'extérieur. Ça aurait gelé. Avec du Red Bull. Mais heureusement, le Red Bull coulait autant que le Preston, lui aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait qu'il a fini par le perdre. Mais avez-vous réglé le problème? Est-ce que tu continues avec vous? Oui, oui. En revenant, on a fait réparer la motoneige, puis on a fait d'autres rides après ensemble. C'est bien le fun. Hé, tu as même fait aussi un tour de grosses machines de dameuses aussi. Oui, effectivement. C'est un trip, ça. Au Val-Inouette. Moi, je sais que vous êtes déshabitués. Tu me fais rire parce que là, tu trahis que tu n'es pas un vrai gars du Sacre-de-Lac-Saint-Jean parce qu'on dit Valinois. Pour vrai? Oui, et non pas Valinois. Mais je ne savais pas. Vas-tu, c'était la première fois que j'allais là de ma vie. Je salue la montagne, son accueillant, son fin. Le gars qui chauffe la dameuse dans les pentes de ski, il est arrêté en avant de notre cool box. On avait loin un petit cool box pour dormir là. Puis il n'y avait personne ce week-end-là. Et il nous a invités à embarquer dans la dameuse. Ça fait qu'on a monté là-dedans avec un petit verre de cognac parce qu'on était déjà en train de boire un petit drink dans le cool box. Pourquoi pas? Puis en montant, c'était bien le fun. Mais parce que tu es tout à côté. Oui. Mais en descendant avec le verre de cognac, là. Ça ne devait pas être le premier. C'était peut-être le deuxième. Oui, en plus, le manque d'équilibre, le cognac. Mais c'était le fun de voir à quel point, un, un, les gens sont accueillants, puis je les remercie, mais à quel point c'est une belle montagne de ski, c'était un beau relais de motoneige aussi. Ah, c'est magnifique en plus. Puis j'ai adoré le vin de bruit. Tu y retournes en plus? J'y retourne, là, pour ma dernière ride de la saison. On négociera une location de chalet pour l'année prochaine. Tu as-tu un chalet là? Oui. À ride. Ah oui. OK, parfait, je vais y aller. Vrai, de vrai. Ben oui. C'est quoi votre planning pour le dernier ride de la saison? Faire l'inverse sans se péter la gueule. OK, ben c'est sûr que ça, c'est une bonne... Mais tu vas te faire une question. Une bonne serrée de boule aussi? Peut-être, oui. Juste un peu plus de press-tombe en arrière, là. Mais tu sais, plus je fais de la motoneige, plus je me rends compte à quel point, au début, quand j'ai commencé, je n'étais pas équipé. Ah oui, hein? Tu sais, là, à ce temps-là, j'ai un bungee pour nous sortir du trouble. Oui, ben on apprend, hein? Là, j'ai une petite pelle rétractable. Des outils. Tu sais, je commence à avoir tout ce qu'il faut, mais on dirait que c'est à chaque fois qu'il arrive une bad luck que tu fais... Tu te dis, il manque ça. Pourquoi qu'on n'a pas ça? Ben, tu aurais dû écouter nos précédents podcasts des quatre saisons précédentes? Tu aurais dû ça, là, tu aurais dû tout quoi amener à la motoneige. Ben, amenez-nous les prochaines fois que tu commences une discipline de sport motorisé. Tu as raison, mais cela dit, le fameux bungee, il n'est pas infaillible. Non, non. Parce que dans la même ride dans les Mont-Valin, un de mes chums, Joe, que je salue, il s'est ramassé dans le clôt lui aussi, puis on a... Hé, ça a bien été, hein, votre trip? Si j'ai bien compris, ça fait partie du plaisir que de se déprendre. Puis de toute façon, il n'y a pas une bonne histoire qui commence par « je mangeais une salade». Non, ça, c'est sûr. Tu t'en vas à la motoneige, puis tu as des histoires... On n'en parlerait pas aujourd'hui, tu vois? C'est ça. Tu as des histoires à raconter après. Fait que bref, il s'est pogné dans le clôt, et on a essayé de le déprendre, mais je pense qu'on n'avait pas assez pelleté en avant de la motoneige, parce que le bungee a arraché les deux skis. Cac-là! Aïe, non! Cac-là! C'était magnifique, on aurait dû un feu d'artifice. Ça a été quoi la solution après ça, pour régler ça? Puis de la dameille? Non, mais les skis ont été corrects. Je veux dire, les deux espèces de poignées. Ça aurait été une bonne idée. Fait que bref, on en apprend à chaque fois. Moi, j'apprends sur le tas. J'étais encore un rookie dans le domaine de la motoneige. Non, mais comme tu te dis, c'est le même qu'on apprend. Oui, exact. Et là, Philo, il y a eu ton gros changement de station. De retour à tes origines. Ben oui! Et puis là, avec Déma, justement, tu travailles avec eux depuis un bon bout, puis là, vous faites tirer deux jeeps. C'est malade. Des locations de 24 mois. Bon, c'est ce que je conduis présentement. Puis attends une minute, là, c'est pas juste un Jeep Wrangler. C'est un Jeep Wrangler 4XE. T'as le Rubicon en plus. C'est le modèle hybride branchable. Le modèle Sarah, c'est celui-là qu'on donne. Ah, c'est Sarah, OK. Oui, puis écoute, c'est pour des locations de deux ans. Puis oui, on en donne deux. En fait, il y en a un qui est gris. Le premier gagnant choisit sa couleur. OK. Et l'autre est rouge. J'ai l'impression que le rouge va être choisi en deuxième, parce que c'est ce que je choisirais. Ben, moi aussi. Mais tu sais, rendu là, la couleur, il serait bleu. Ben, écoute, gratuit pendant 24 mois. C'est malade. Tu prends la couleur qui reste, hein? Puis pour avoir conduit ça, tu le sais, t'en as déjà conduit un. Tu passes par-dessus tout ce qui s'appelle terre-plein. Oh oui, tu t'en fous. Dans un stationnement plein, là, la petite chaîne de trottoir qui t'empêche de te stationner sur le gazon, elle te fait pas peur. Tu peux même passer par-dessus une fièvre, il y a une fois. Ouais, ben, au-delà de ça, le côté hybride branchable fait en sorte que, personnellement, pour le conduire, je sauve 50 % d'essence, à mon avis. Ah oui, quand t'es assidu, là, puis que tu le branches, puis là, tu pars le matin avec, puis, mettons, tu vas travailler, tu le rebranches, là, pour vrai, c'est 40 km. Oui. Mais quand tu t'en serres bien, puis t'es assidu avec ça, pour vrai, là, tu vois vraiment ton essence qui arrête de descendre. Ben, si vous avez quotidiennement des petites distances à faire, moi, c'est à peu près ça, 40 km que j'ai entre chez nous et la station. Ben, écoute, là, mon aller ne me coûte rien. Il me coûte de l'électricité. Puis, mon retour, parce que je ne le branche pas à la station, là, ça me coûte du gaz, mais c'est ça. 50 % du trajet ne me coûte pratiquement rien. Ça paraît. Donc, à C'est quoi? 96,9, à partir de 15 heures, on va donner notre premier Jeep pour la location de deux ans demain, mais... Comment ça fonctionne? Il y en a un autre, là, pendant les deux autres prochaines semaines. Comment ça fonctionne, oui? Ben, il faut appeler quand je donne le signal. Il faut jouer à notre jeu « Kick la canette ». Oui. Tu sais, c'est quoi, ce jeu-là? Oui. C'est des questions de connaissance générale. Je faisais une canette aussi. Tu sais, exemple, aujourd'hui, on avait des questions sur les chanteurs québécois. C'était, entre autres, mettons, quel rôle jouait Garou dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Oui, il jouait... Pas le bossu, voyons. Ben, oui, oui. Le bossu. Le bossu de Notre-Dame. C'est ça. Annie, il a gagné un Jeep. J'ai gagné un Jeep. Il faudrait que vous me donniez des marches à pieds aussi, s'il vous plaît. Là, tu serais finaliste. Ah oui, d'accord. Puis tu croises les doigts pour gagner après. Puis là, t'as des petits canards sur la table devant toi. Toi, qu'est-ce que c'est que ça, Phil? Quand t'embarques dans la famille des Jeep Wranglers... Oui, parce que c'est comme une secte grosse famille. Ben, premièrement, c'est comme... Je t'apprécie pas lui avec famille. Les gens en moto, ils se saluent, là. Oui, on se salue aussi en Jeep, là. Ben, c'est ça. Moi, j'oublie tout le temps. Ben, moi, je savais pas, là. Je dis, regarde, qu'est-ce qu'ils me veulent? J'ai dû flancher mes autres. Ils te reconnaissent? Oui, c'est ça. C'est le monsieur de la pancarte. Oui, c'est ça. Le monsieur de la pancarte. Fait qu'on se salue entre Jeep, mais là, je me suis rendu compte aussi qu'on se fait canarder. Ben, oui. Fait que c'est ça. J'étais stationné dans le gazon, là. Fait que je pensais que j'avais un avertissement. J'en viens du volleyball de ma fille, polyvalente de Chambly. Ah, tu t'es dit un ticket ou quelque chose. Ben, à la limite, un avertissement. Puis, je vois ça au loin. Je m'approche. Puis, là, je vois ça. C'est un canon-là qui pend. Puis, je lis ça. Je me dis, oui, mon don, qu'est-ce que c'est ça? Vous vous êtes fait canarder par, c'était Gab Jodoin, que je ne sais pas c'est qui. Lui, il a un Jeep. Et j'espère que ça vous a mis un sourire dans la face. Propagez la bonne nouvelle et à votre tour, canarder quelqu'un. Donc, là, maintenant, j'ai ça. Et il faut que j'en mette dans les vitres des autres Wranglers que je vais croiser, tu sais. C'est quand même cool. Bien, je pense que c'est simple pour un petit sourire. C'est un geste qui fait sourire. C'est un bel esprit de communauté, le Jeep. Oui, oui, totalement. J'embarque volontiers là-dedans. Fait que là, j'en ai une coupe. Attendez-vous, si je vous croise, à vous faire canarder. Moi, je pensais que tu les pitchais pour le monde. Non, mais depuis tantôt, ils parlent de canarder. Moi, je suis comme, OK, on joue à The Count. On n'en donne pas. On n'en donne pas à Amy, OK? C'est vrai que canarder, ça ressemble comme si tu voulais te faire domper par des canards, je pense. C'est ça, moi, dans ma tête, quand vous parliez de ça, j'imaginais des canards qui fonçaient dans le tout ouvrant. Mais ça, c'est dans ma tête. C'est le bénilin qui fait son effet. Oui, OK, d'accord. Bien, oui, t'es pas dans la famille, Annie. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tu conduis pour l'amour. Pour un Jeep. Tu devrais conduire un Jeep. Bien, oui, j'essaie de me voir embarquer dedans, ça vaut 1000 piastres. Bien, oui, on va t'en mettre un, marche à pied. Bien, oui, on va prendre un petit banc. Un petit banc comme j'ai chez nous pour monter dans mes armoires. C'est ça. Ah, bien, puis là, merci. Bien, c'est un plaisir. Tu restes avec nous de toute façon? Bien, oui, certain. Et puis là, bien, je vais vous faire rêver. Je vous amène en voyage avec moi. Au Valinouette? Non, pas au Valinouette. Au Mexique. Oh! J'arrive, bien, au mois de décembre, je suis allée au Mexique avec Riviera Moto Aventure. J'ai été invitée par eux autres. Bien, cool. Ils m'ont dit, viens-t'en faire de la moto avec nous. Wow! Donc là, j'ai débarqué là. C'est un Québécois, Jérôme et sa blonde qui ont ça, Josée. Super accueillant. J'ai adoré. Je suis arrivée là-bas. Il est venu me chercher à l'aéroport. On est arrêté de prendre des petits tacos dans une station-service sur le bord de l'autoroute. Il dit, moi, je vais te faire vivre ça, le Mexique. Puis là, fait que là, on va manger. On arrive là. On voit les motos. Puis il nous dit, là, je t'ai prêt. Je t'ai préparé un beau petit voyage. Puis c'était avec quoi comme moto? T'avais-tu le choix ou il t'a dit, c'est ça que ça te prend? Moi, j'avais une Versys de Kawasaki. OK. Donc, une belle moto-aventure. Puis on est partis le lendemain. Donc, on a commencé ça assez raide. On s'est rendus de Riviera Maya jusqu'à Touloum. Et de Touloum, on est partis sur une route de cravel. Donc, ça s'appelle Cheyenne Can. OK. C'est une route de gravel avec beaucoup de trous. Donc, oui. Ça t'aurait pas un G. Mais c'est pas très des paysages. Devant, c'est un peu comme la rue Notre-Dame. Non, non, mais c'était quand même éveillé, je te jure. C'était assez éveillé. On a commencé ça à ces raides Cheyenne Can. Mais c'était extraordinaire parce qu'on a pris une route de Touloum. Parce que Touloum, c'est quand même très touristique. Et une route vraiment au milieu de nulle part pour se rendre dans un petit village. Moi, je m'attendais pas à ce que ça débouche quelque part, en fait. Tu pensais foncer d'une pyramide, d'un temple maillard. Je pensais que la Terre allait arrêter là. Pour vrai, ça a été tout qu'une aventure se rendre là. D'ailleurs, j'ai pris ma première bonne débarque à moto. Tu pouvais bien rire de moi en ski-doo tout à l'heure. Ah oui! J'ai pas né ma première vraie débarque. C'était pas blessé gravement, toujours? Non, 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 non. Ça a super bien été quand même dans la chute. Je pense que j'ai comme des capacités de chat. Ah oui? Oui, oui. C'est ça. Cindy Léphéline. Cap woman. Mais j'ai une question pour toi. Tu parles de chute, mais au Mexique, c'est quoi les règles de sécurité au niveau de l'habillement? Le casque, fallait-tu que c'est en portant? Faut que tu portes le débarouche. Mais c'est ça. Au début, j'étais comme, bon, comment ça va se passer sur la route? Parce que ça semble intimidant, le Mexique. Tu te dis, bon, je vais-tu réussir à conduire là-dedans? Mais finalement, tu te rends compte assez vite qu'ils sont habitués de dealer avec des motos puis des scooters à l'année. Donc, dans cette espèce de chaos-là, on s'y retrouve facilement. Les gens regardent pour les motos, regardent pour les scooters. Donc, tu fais ta place, tu dépasses à gauche, à droite. Il n'y a pas trop de règles, tu dois porter un casque. OK. Mais sinon, moi, j'étais quand même équipée de la tête aux pieds quand j'ai pris la bonne débarque. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point l'équipement de sécurité, on en parle souvent dans le balado, mais c'est là que j'ai réalisé une chance que j'avais mon kit de moto parce que je... Tu n'avais pas de petits bols? Pas de petits bols, pas de t-shirt. Non, j'étais vraiment contente. Mais ces gens-là qui t'ont invité, des Québécois qui veulent partir justement au Mexique faire un trip de moto, ils contactent ces gens-là, ils vont se faire bâtir un itinéraire puis ils vont être guidés par... Riviera Moto Aventure. OK. Lui, il offre en fait le service de guide. Donc, il peut te monter un deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, sept jours, deux semaines si tu veux. Puis est-ce que systématiquement, il y a un guide qui t'accompagne en tout temps ou tu peux juste partir avec les motos? C'est ça. Tu peux avoir l'espèce de formule self-guide aussi qui va te faire ton itinéraire, il est rentré dans ton GPS, tu t'en vas, tu vis ta vie à ton rythme ou sinon, tu pars carrément juste avec la moto puis tu pars à l'aventure si tu es à l'aise. Tu peux partir avec la moto sans surveillance, tu descends au Nicaragua puis tu avans. C'est pas si facile de... Voyons de... Traverser les doigts avec une moto volée. Tu t'appartiens pas. Moi, je me risquerais pas au Mexique parce que c'est pas là que tu veux te ramasser en prison. Mais c'est ça puis même quand tu pars, même quand tu pars, t'es tout équipé. Donc, même si tu pars tout ça, bien, t'as le GPS, téléphone satellite, des petits kits d'outils, ils te donnent des conseils et tout, ils te prennent vraiment en charge puis si tu pars avec Jérôme en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un mécanicien hors pair. Donc, il check les motos le matin avant qu'on part, il re-check le soir. Justement, après Cheyenne Can, ça a vibré les motos moi, je suis tombée. Il y avait des petits tune-ups à faire après. Des petits tune-ups à faire. Donc, super avenant, il connaît bien son Mexique. Les routes sont merveilleuses. Et où sont les meilleurs tacos? Et où sont les meilleurs tacos? Ils sont partout. Oui, c'est au Mexique tellement bon. Ils sont vraiment partout. Et puis là, après avoir fait Cheyenne Can, le lendemain, on partait de Touloum pour s'en aller à Malarouane. Malarouane, j'ai toujours la misère à le prononcer. qui est une petite ville sur le bord de l'eau, plus tranquille, mettons, que Touloum ou Playa del Carmen, par exemple, ou Cancún. On est resté, on est resté là, on est aussi resté une nuit, on est finalement resté deux nuits parce que c'était pas assez long. Puis autour de Malarouane, il y a plein de petites routes qui sont sur le bord de la mer. Donc, tu rèdes, tu as l'océan d'un côté, tu vois des lézards. Écoute, c'est magnifique. Puis dans tes journées, est-ce que tu avais des moments, tu sais, lui te prépare un itinérant, mais tu peux-tu lui dire, bon, bien, tu sais, je veux faire à peu près tant de kilomètres par jour puis en profiter, tu sais, il s'adapte à tes besoins puis... Il s'adapte vraiment aux clients. Il s'adapte vraiment aux clients, aux besoins des clients. Il y en a qui veulent faire des activités, exemple, aller dans les Cénotés ou aller visiter des pyramides. Il peut inclure ça à ton itinéraire. Mais si toi, tu es là, non, moi, je suis là pour manger des kilomètres. Tout ce que je veux faire, c'est rouler. Bien, il va te faire des grosses journées. Donc, il s'adapte vraiment ça aux clients. Mais question de recrue, puis ça a un peu semblé niaiseux, mais as-tu besoin de ton permis de moto pour rouler au Mexique ou là-bas... Non, mais genre, moi, je n'ai pas mon permis de moto, mais est-ce qu'ils vérifient ça là-bas ou c'est comme dès que tu as un permis de char, c'est correct? Un peu comme en scooter ici au Québec. Bien non, bien surtout pour eux autres qui ont la compagnie, les assurances, tout ça. Ils s'assurent vraiment que les... Je ne te dis pas que si tu vas louer ça sur le coin de la rue au Mexique, un Mexicain, d'après moi, il va te la louer, mais je te conseille pour tant que ça parce que tu ne sais pas ce que la moto... C'est mieux d'avoir de l'expérience pour rouler en moto, surtout dans un autre pays que la tienne. Ah oui, parce que comme je dis, c'est intimidant au début. Je suis partie et j'étais un peu stressée. Je me suis dit « Bon, comment ça va se passer? » Mais somme toute, ça se passe assez bien et c'est quand même le fun d'avoir la liberté de un petit peu valser entre les voitures ce qu'on n'a pas le droit de faire ici. Non, c'est du split line. Oui, c'est ça. Donc, à Malawal, c'est ça, on a pris une journée de plus. Regarde justement, quand on parle de s'adapter, on a fait comme on aimerait ça rester ici une journée de plus pour profiter des chemins autour de Malawal, ce qu'on a fait. Et de là, le lendemain, on est parti, on a passé par Valadolide, une très jolie ville, architecture, vieille architecture, super beau. On a dîné là et on est allé après ça à mon coup de cœur de ce voyage-là qui est El Cuyo, qui est un petit village, vraiment petit. Avant d'arriver, tu traverses un super long pont d'à peu près, je pense que c'est un ou deux kilomètres où des deux côtés, il y a de l'eau. Les deux côtés de ta moto, il y a de l'eau. Puis là, tu arrives dans le petit village très, très traditionnel, pittoresque, le village de pêcheurs, super tranquille. On est accueillis dans un endroit magnifique. On était presque sur le bord de l'océan. Il y avait comme, en fait, il y avait juste une petite forêt qui séparait de l'océan. On avait une vue incroyable. C'est quoi déjà le nom du village? El Cuyo. El Cuyo. Les résidents de là-bas, c'est des couillons. Oui, c'est des couillons. C'est des couillons. Ils sont très gentils. On a des couillons, très gentils. En fait, tu m'as dit, c'est où le meilleur taco? C'était là. Ah oui, hein? Oui, oui. On a demandé, je pense à des gens dans la rue, genre, où est-ce qu'on peut manger des bons tacos? Puis nous ont, on n'aurait jamais trouvé l'endroit. C'était comme vraiment au cœur du village, un peu caché même. Puis on a mangé, c'était délicieux. Où est-ce qu'on a resté? Tu pouvais faire du kitesurf, faisais des initiations au kitesurf. Donc, c'est quelque chose qui te parle. Tu peux même passer une journée de plus là pour faire du kitesurf. C'est incroyable. Mais tu sais, quand tu te permets de voyager avec une moto puis de t'en aller où tu veux, tu vois du pays, tu vois la culture du pays dans lequel tu es. Tu es loin d'être dans un resort avec des touristes. C'est le fun parce que c'est ça, voyager. C'est ça, c'est ça. Parce que dans un tout inclus, tu n'as pas cette vibe-là du tout. Mais tu sais, tu parles de tout inclus, mais tu sais, c'est un peu un tout inclus à moto. Dans le sens où tout ce que tu as à faire, c'est débarquer là, ils viennent te chercher à l'aéroport, il y a déjà tout prévu ton trajet, les hôtels sont réservés, tes repas, il va t'amener dans les endroits que lui, il connaît, qu'il est habitué, qu'il est bon, qu'il n'est pas cher aussi. Mais c'est toi qui paye tes repas, ce n'est pas comme inclus. Non, mais il peut faire aussi, wow. Il peut faire la formule club. Tout ce que tu fais, toi, c'est que tu arrives là-bas et tu fais de la moto, tu découvres du pays. C'est ça. Fait que vraiment, c'est sécurisant pour beaucoup de gens qui n'ont jamais voyagé à moto, qui désirent le faire. C'est parfait pour commencer. Ça vaut combien un voyage comme tu as fait? Ça ressemble à quoi les braquettes de prix pour une aventure? Je sais que ça dépend du nombre de jours, mais toi, tu as été là combien de temps? Moi, j'étais là cinq jours. Combien? Si les gens se posent la question à savoir si c'est abordable dans la maison. Je ne veux pas m'avancer parce qu'il ne veut pas trop m'avancer. Tu as vécu une aventure particulière. Non, mais c'est sûr que c'est un 2, 3 000 $, mais ça dépend toujours aussi parce que lui, il s'adapte au client. Veux-tu rester dans des hébergements plus de luxe ou des deux étoiles ou du quatre étoiles ou du cinq étoiles? Non, c'est ça. Le genre de resto dans lequel tu veux dormir. Tu dois pouvoir le faire à la limite avec ta tante si jamais il t'en a envie. Oui, c'est ça. Il y a vraiment... C'est vraiment fait à la mesure du client. Moi, c'est ce que j'ai adoré de cette expérience-là. José, Jérôme, un accueil de feu. Donc, si vous hésitez à partir en voyage moto parce que vous êtes un petit peu insécure ou de vous aventurer dans un nouveau pays, bien ça, c'est une formule qui est gagnante. Puis en plus, vous allez le faire puis après ça, vous ne pourrez plus vous arrêter. Les Québécois sont tellement sympathiques. Regarde ici, j'ai des meules. C'est des Québécois. Bien oui! Même chose pour Blainville Chrysler. On les salue. C'est tellement sympathique, les Québécois. Puis là, Phil, à chaque fois que tu viens au balado, on essaie de te convaincre de faire de la moto, d'aller chercher ton mot de cours gratuit en plus. Oui, c'est ça. Oui. Vous allez finir par m'avoir les filles. Bien là, regarde-moi, j'ai commencé avec le voyage moto. Je te négocie ça avec un chalet. OK, OK. Puis là, moi, j'ai commencé avec le voyage moto. Puis là, Annie va continuer avec... Est-ce que ta vie sexuelle va bien? Très bien. C'est ça. Je pensais pas qu'elle allait être dans... Attends, les filles, je vais m'installer. Juste pour l'occasion, j'ai sorti mon petit kit de velours. On dirait que ça incite au rapprochement. Au moins, c'est pas ton petit kit de cuir. Non, mais malgré que les kits de cuir aussi, ça incite au rapprochement. Mais j'en avais pour magasin et j'avais plus de petites boules rouges. Mais pourquoi cette question? Parce qu'il y a une étude qui prouve que les gens qui font de la moto sont plus heureux sexuellement et plus heureux en général. Mais qu'est-ce qui génère ça? Mais juste avant, je dois vous avouer quelque chose. Hier, j'ai écrit à Cindy, elle me dit ça va être quoi ton sujet? Je vais te parler de la sexualité en moto. En moto, la sexualité en moto. Ça ne doit pas être évident. Mais tu sais qu'en 2015, parenthèse, ça a fait la une des médias sociaux. Il y a un couple qui se sont fait pogner sur une autoroute à avoir des relations sexuelles pendant qu'ils roulaient en moto. Je vous le dis, vous irez voir ça. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un canuleur. Mais c'est sûr qu'elle s'est en arrière. Il y a des choses qu'elle peut faire. Comment le faire? Être en avant. Oh, oui. En tout cas, vous irez voir ça. OK, la totale. OK, être en avant, mais dans l'autre sens. C'est en plein, ça. Être aussi sans tête à cause. Pas mal. Pas mal. Alors, tout ça pour vous dire que quand je t'ai appelée pour te parler de mon sujet, j'avais lu un petit peu en diagonale l'étude. Elle y avait juste lu « sexe, 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 c'est juste là-dessus qu'elle a un. » Finalement, c'était genre les gars et les filles, le sexe masculin versus le sexe féminin. Les femmes, ce n'est pas vrai qu'elles sont dangereuses en moto. C'était ça l'étude à la base. Oh, my God. Alors, comme je me suis, je m'étais commise avec toi au niveau du sujet, je vous ai déniché, donc, le bon sujet. Merci, Annie, d'avoir fait tes recherches. Mais tu veux dire que le dossier est clos, ce n'est pas vrai que les femmes sont dangereuses en moto, soit-ce que c'est en passant. C'est ce que tu as dit. C'est noté. Donc, selon l'Institut Kelton, ils ont fait une étude vraiment poussée qui démontre que les gens qui font de la moto, surtout les femmes qui sont motocyclistes, ont une vie sexuelle plus épanouie que la moyenne des gens. Et en plus de ça, imaginez si vous jumelez ça, vous combinez ça que votre conjoint, votre amant, votre chum, peu importe, votre tamis santé fait de la moto, ça vient augmenter, décupler ce plaisir-là. Ça fait exploser le désir. Ce n'est pas une joke. C'est vraiment une étude qui était faite. Il dit-tu pourquoi dans l'étude? C'est la liberté. On parle souvent que de faire de la moto, c'est la soif de liberté, c'est l'affirmation de soi. Tu sais, il y a tout. On s'affirme quand on fait de la moto. C'est un peu un coming out. Tu sais, de dire qu'on assume notre petit côté badass. Mais ça, ça se transpose aussi dans notre vie interpersonnelle et dans nos relations. si tu ne vas pas suivre ton cours, on ne sait plus comment te convaincre. J'ai marre. Tu prends des notes. Je prends mon rendez-vous live. Tu sais, moi, je parle souvent d'Harley Devitton, mais je ne savais pas ça que même Harley Devitton ont déjà payé des chercheurs pour faire une étude pourquoi les femmes se sentaient comme valorisées à faire de la moto pour vraiment axer leur publicité pour aller conquérir le marché de la femme là-dedans. Ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Mais là, pour y aller avec quelques petites statistiques, on dit que 51 % des motardes, c'est-à-dire les femmes motocyclistes, parce qu'au Québec, le terme motard est un peu galvaudé. Mais ça sent mal. Oui, c'est ça. Mais quand tu vas en Europe, tu te dis qu'ici, au Québec, on ne peut pas dire qu'on est des motards. Les autres, ils rient de nous parce qu'on dit, nous, au Québec, on dit qu'on est des motocyclistes. Fait qu'eux, ils se foutent de notre gueule carrément. Ils peuvent berrer tant qu'ils veulent. Ils disent « Easy Parking » au lieu de stationnement et « McMorning » au lieu de « McMuffin ». Il y a pire, il y a du monde qui dit « valinouette » au lieu de « valinouette ». Il y a pire. Il y a pire, effectivement. Donc, 51 % des femmes motocyclistes sont plus satisfaites sexuellement versus 35 % des femmes qui ont été interrogées qui ne me font pas de moto. OK. C'est quand même intéressant. Moi, j'aime bien... Parce qu'elles ont des motos qui vivent beaucoup. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est vrai. C'est parce qu'elles ont... Attends, 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 wow, là, on s'en va sur un terrain très intéressant. Très glissant. Mais, peut-être, ça dépend vraiment de vous. Mais est-ce que la vibration de la moto peut réellement vous procurer du plaisir, les filles? Oui, puis il y a des hommes qui ont des érections avec la vibration de la moto, pour vrai. On a l'histoire d'une fille, on la nommera pas, qui a dû changer sa moto parce qu'elle avait des orgasmes constamment en conduisant. Tu n'auras pas de problème de prestant? Un peu de Red Bull, là, du coup, c'est parti. Ah, ouais, OK. Je vous le dis, moi, je pense qu'à soir, ça va sonner chez Technique. D'après moi, on explose le nombre d'inscriptions chez Technique. Mais je vous le dis, donc, c'est vrai, puis ça a été prouvé que la sensation de la vibration de la moto peut déclencher certaines sensations chez les femmes, autant que chez les hommes. Donc, tout ça est un lien de cause à effet. Donc, plus de plaisir, on est peut-être plus allumé, plus... Tu sais, c'est chaud. Tu disais tantôt que ça découperait de plaisir si tu as la même passion que ton ami santé, comme tu as dit tantôt, ou ta blonde ou ton chum. Tu sais, c'est sûr que ça fait en sorte que vos passions se rejoignent puis ça doit aider à ce qu'il y ait des rapprochements. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, quand tu partages une passion commune, tu sais, si tu écoutes une série dans ta chambre puis ton chum écoute le hockey, les possibilités de rapprochement sont moins là. Mais tu sais, si vous partagez la même chose, ben à ce moment-là, ben ça... Est-ce qu'il y a des modèles de moto que vous suggériez plus que d'autres qui vibrent davantage? Ben moi, je te dirais, je suis prêchée pour ma paroisse, Harley Davidson. Oui, Harley, c'est ça que ça vibre. On confirme. Il faut rouler sur Notre-Dame encore la moto électrique. Je fais une parenthèse avec la Live Warrior pour savoir qu'elle est en fonction. Ils ont fait une pulsation dans le siège, dans la moto. Tu as comme l'impression d'avoir un cœur qui bat entre les jambes. Comme ça, ça t'indique que la moto est en marche. Wow! Mais ça, c'est bien, parce que j'ai essayé une moto électrique puis il n'y avait rien qui savait qu'il était parti ou pas. Donc, s'emparger dans le gaz ou peu importe, peut quand même être dangereux. Donc, c'est bien qu'il fasse quelque chose qui te dise « Hey, la moto est down là. » C'est une technologie qui est impressionnante. J'ai vécu quelque chose de similaire. Je fais juste une parenthèse à Disney il y a quelques années. Le manège de Avatar. Tu sais, la bébitte qui vole dans Avatar. Tu es comme à moto, à cheval sur cette bébitte-là et la machine respire en-dessus de toi. Oh mon Dieu! tu sens comme une pulsation. Il t'envoie de l'eau, il t'envoie du vent et tu as l'impression que tu es sur quelque chose de vivant. J'imagine qu'on va peut-être retrouver une sensation similaire, presque de manège avec ce genre de moto-là. Peut-être. Là, enfin, on en a sorti une que je touche à terre. Non, mais c'est vrai. Ah, c'était un tricycle! Un bigouir! Ah, c'est ça! Puis, juste pour y aller avec quelques petites statistiques rapidement, on dit que, donc, j'en reviens sur la communication dans le couple, ça aide aussi. On dit que 75 % des motards, des femmes motocyclistes constatent une nette amélioration de leur qualité de vie depuis qu'elles ont acheté une moto. Puis, ça va vraiment dans toutes les strates de la vie. Alors, si vous avez un petit manque dans votre vie puis vous voulez mettre un peu de passion dans votre vie de couple, peut-être pas, peut-être pourquoi pas. On va faire de la moto. on va dire. Pour ça, l'audio, il parle à sa propre pancarte. En faisant pas à faire ça, on va faire de la moto. On parlera avec ta blonde. C'est correct. Ou t'embarquera ta pancarte en arrière de toi. Oui! Je l'imagine, c'est pas super. Donc, si vous voulez améliorer votre vie de couple, votre libido, alors pourquoi pas vous lancer en aventure à moto et de vivre toutes sortes de sensations incroyables. Et je terminerai en vous disant ceci. La moto, c'est comme le sexe. Seul, c'est bien, mais à deux, c'est mieux. Ah, c'est beau, ça! Ça, c'est beau, ça! T'as-tu bien dit? Fait que je t'ai-tu convaincue, Philo? Oui. Tu sais, entre le Mexique et la libido... La dernière fois, je vous ai dit que vous réussiriez pas à me convaincre, mais de plus en plus. Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Meryl. Puis ça fait partie des trucs que j'ai envie d'essayer. Je sais pas, là, je viens d'avoir 40 ans. C'est-tu la crise de la quarantaine qui arrive soudainement où j'ai commencé à faire de la motonnage? C'est ça, j'allais dire. Tu sais, je veux dire, je suis pas un gars de machine. On en a déjà parlé. Tu sais, moi, si tu ouvres le moteur, je comprends pas comment ça marche, mais conduire puis avoir l'impression... Tu mets-tu du lave-vite dans ton lave-vite ou tu mets autre chose juste pour être sûr? Le lave-vite, ça, c'est d'un mag? Mais dans le bouchon d'huile. Tu comprends? Je veux dire, je suis pas un gars de moteur, mais j'aime contrôler une machine. Puis la moto fait partie de mes prochaines expériences. Les filles, vous m'avez eues. Depuis le temps, ton cours de moto, il m'avait encore coûté trois fois le prix. Je me laisse désirer. Oui, oui, ça fonctionne. Un gros merci à vous deux. C'était super, c'était super plaisir. C'est toujours le fun de te recevoir. Philo, t'es le bienvenu quand tu veux. Merci pour l'invitation. Surtout, si tu fais ton cours de moto, on veut tout savoir. Avec plaisir. Puis on t'écoute au 96.9, c'est quoi, pour avoir la chance peut-être de mettre la main sur une location d'une moto, mais d'un Jeep. D'un Jeep Regular 4XE hybride, branchable, graciosité de Demel et Blainville Chrysler. Si on veut te voir, on peut venir, si t'es pas long, on peut venir prendre des photos avec ton affiche en tout temps. C'est très drôle parce qu'il y en a plein qui viennent puis qui m'envoient des photos sur Instagram. Je l'avais fait la dernière fois. Ils prennent des photos avec le moi en carton, donc gênez-vous pas pour le faire. Sinon, à tous les jours, c'est quoi, dès 15h? Merci beaucoup. Merci à Max à la réalisation. Merci Max. Merci Max. Merci à Demel Chrysler, Blainville Chrysler, Canam, La route au féminin, Léo Harley-Davidson. C'est à sûr, c'est grâce à nos partenaires qu'on est encore là depuis combien de saisons? Je pense que c'est la 4e, 5e. 5e saison, écoute. Ça passe tellement vite quand même. Je le sais, c'est fou. Puis un gros merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On aime ça vous entendre. Et je vous dis à une prochaine fois. On va-tu manger des tacos? Oui. En bateau. En bateau. Oh, wait, let's go.